...corruptible. Vous brûlez l'impatience de savoir quel est le projet intitulé et baptisé Made in Clémence. Eh bien, vous allez le découvrir dans quelques instants. Voici l'équipe numéro 9. Pour découvrir le projet Made in Clémence, d'abord, intéressons-nous à cette jeune personne. Quel est votre prénom ? Eh bien, Clémence. Oh ! Oh, quel merveilleux hasard ! Est-ce que ce ne serait pas une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu ? Alors, Made in Clémence est un projet qui est développé par vous. Clémence, d'où est-ce que vous êtes ? Quel est votre parcours ? Eh bien, très proche d'Angers. Très, très proche d'Angers. Vous ne souhaitez pas dire quelle commune ? Je semblerais que vous en avez un petit peu rond. Je peux, mais c'est très méconnu, donc on va rester sur Angers. C'est pas ici. Je peux, c'est vrai ? Dites-moi l'oreille. Nuez-sur-Léon. Mais évidemment ! Quels sont ceux dans cette salle qui connaissent Nuez-sur-Léon ? Levez la main. Quels sont ceux chez vous qui connaissez Nuez-sur-Léon ? Levez la main. Et faites des bons qu'on vous voit bien. Vous voyez que tout le monde connaît Nuez-sur-Léon. Parfait, merci beaucoup. Nuez-sur-Léon a longtemps été réputé pour certains congélateurs, mais je n'en dis pas plus. Les amateurs iront vérifier sur Internet. Clémence, les membres du jury sont maintenant tous à votre écoute. Je crois que nous sommes prêts à vous entendre. Alors, salve d'applaudissements nourris. Et pauvre Clémence ! Vous vous êtes déjà demandé comment et avec quoi étaient cousus les milliers de tote-bac proposés en magasin pour être plus écologiques ? Eh bien, moi, oui. Et j'ai vu un petit problème. Parce que proposer des accessoires pour réduire ces déchets, c'est bien. Mais si ça nécessite de devoir fabriquer de la matière neuve, et ça, c'est de la déforestation, c'est l'utilisation de produits chimiques en masse rien que pour la production du coton, c'est aussi des quantités d'eau astronomiques qui sont utilisées, encore une fois, pour le coton qui en est très demandeur. Et c'est pas fini ! Puisque une fois qu'on a produit notre matière neuve, maintenant, il faut le coup de notre tote-bag. Et là, comment ça se passe ? Eh bien, simplement, on va faire appel à des pays étrangers, parce que oui, ça coûte beaucoup moins cher. Par exemple, un ouvrier textile bulgare, il est payé 98 euros par mois, soit 9% de son salaire vital. Et là, le mot vital, en fait, il est super important, parce que ça veut dire qu'il ne peut même pas vivre de son travail. Et c'est pas fini ! Parce qu'une fois qu'il est cousu notre tote-bag, eh bien, il faut le teindre. Et la teinture, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un petit cocktail magnifique ! Il y a du chlore, du formaldéhyde, des produits azotés, bref, quelque chose de bien sympathique. Et c'est pas fini ! Puisque une fois qu'on a utilisé notre teinture, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on la rejette dans notre système hydraulique. Oui, oui, système hydraulique qu'on utilise pour nos trous, etc. Bref, je ne vous fais pas de dessin, votre tote-bag, il n'est plus du tout écologique et en plus, il n'est pas éthique. Alors, si on ne peut pas utiliser les tote-bags en plastique, les sacs en plastique, pardon, parce que ça pollue, si on ne peut pas utiliser cette tote-bag qui semble écologique mais qui ne le sont pas, qu'est-ce qu'on fait ? Je m'appelle Clémence et je suis la fondatrice du projet Made in Clémence. Chez nous, on a décidé de faire ça autrement et d'entrer dans une démarche écologique complète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va produire des accessoires pour réduire vos déchets, évidemment, mais on va le faire différemment. On va utiliser des produits de seconde main, donc pas de production de matière neuve. En plus, on a décidé de coudre en France, donc plus de problèmes d'éthique. Aujourd'hui, on a un site internet, www.mininclemence.com où vous pouvez retrouver tous nos produits. On a déjà plus de 50 clients qui nous ont fait confiance et j'en suis super fière. Et puis, bientôt, on espère être dans beaucoup de boutiques arrangées. En tout cas, il y en a une première qui est acceptée, c'est le 122 tiers lieu. On vous invite à l'inauguration le 19 juin. Voilà un peu pour le projet. Mais d'où ça vient tout ça ? Eh bien, à l'origine, moi, j'ai découvert la couture en 2016. Je suis allée chez ma grand-mère, un peu comme j'y vais régulièrement. Et ce jour-là, elle était en train d'utiliser sa machine pour faire des ourlets, ce genre de petites choses, un peu comme toutes les grand-mères savent faire. En tout cas, elle n'a pas de formation de couturière. Et puis, elle me dit, tiens, teste, essaye. Alors, je prends un bout de tissu, je le passe sous la machine. Et puis, je me dis, bon, c'est bien sympathique, mais je n'y voyais pas vraiment l'intérêt. Et puis, quelques semaines après, elle trouve un magazine avec une promotion pour une machine et elle l'achète. Elle vient chez moi, elle me l'apporte et elle me dit, ça te servira toujours dans la vie. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle n'a pas eu tort. Merci. Merci Clémence. Applaudissements.